Darius Garland, donc le deuxième meneur, le plus talentueux de cette draft. Il y a beaucoup de choses à dire puisque monsieur n'a joué que cinq matchs pour sa fac de Vanderbilt cette saison. Il s'est fait une déchirure du ménisque, ça c'est les blessures un peu cata. On va parler évidemment comme chaque semaine de son profil, de ses points forts, de ses faiblesses et aussi des joueurs auxquels on peut le comparer. Alors Erwan, les premières choses que tu peux me dire sur Darius Garland, quelles sont-elles ? Un attaquant, fort attaquant, fort joueur derrière le pick-and-roll, il a toutes les qualités du meneur moderne, c'est-à-dire bonne lecture sur pick-and-roll, agressif, être capable de mettre dedans. Après il y a beaucoup d'incertitudes, tu parlais de comparaison, mais les comparaisons que j'ai envie de faire, c'est celle à Kari Irving. Pourquoi ? Parce que Kari Irving n'a joué qu'11 matchs. Je ne parle même pas du jeu, je parle juste que quand tu sors du quart universitaire finalement où tu fais juste un one-and-down et que tu n'as joué même pas dix matchs, lui c'est 5, Kari Irving je crois que c'était 9 ou 11. 11 de mémoire. 9 c'est que WI l'année dernière je crois. Tu vois ? Ouais donc 11 peut-être. Il a annoncé comme un top meneur de cette draft, maintenant il y a quand même beaucoup d'interrogations autour de ce mec. Quand tu ne joues que 5 matchs, après en 5 matchs il tombe quand même plus de 23 points. Donc ça tue le personnage. Absolument, donc Darius Garland est un meneur de jeu, il fait à peu près 1m88, donc on va clairement le mettre dans la lignée de Stephen Curry. Des mecs meneurs, scoreurs, force au pick and roll, qui je pense avec le temps tirera lui aussi de 9m comme Damien Lillard ces derniers temps. Et donc on peut aussi le comparer à un mec comme Treyong. Donc de la vivacité, du handle, très bon handle pour le meneur. Flashy, capable de faire des passes, capable de chercher des passes, peut-être un peu trop, on en parlera tout à l'heure. Et donc sa vision de jeu, on en parle comme un meneur de jeu, ce gars-là fera des passes en NBA. C'est pour ça que la comparaison avec Treyong est plutôt parfaite au vu de sa taille et de sa corpulence. Regardez, vous voyez sur les highlights, il va très vite, mais ce n'est pas un gros physique, pas un gros coffre, pas des grands bras, une envergure très moyenne. Non, c'est une arbalète. C'est un peu une arbalète. Et ces types-là vaut mieux qu'ils soient très très rapides pour pouvoir jouer en NBA. Mais après c'est le basket moderne, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Kéidi jeudi dernier dans le débat, c'est qu'on n'est plus dans un basket féroce comme on avait un petit peu dans les années 90 évidemment, même au début des années 2000, sur la fin des années 2000 aussi, ce basket un peu où il fallait aller à la muscu, il fallait avoir des gros bras dans l'impact. On est depuis dix ans tombé dans un basket un peu plus fluide, un basket de vitesse. Et pour aller vite, quand tu es léger, ce n'est pas si mal que ça. C'est même plutôt conseillé. Donc non, il est clairement dans la mouvance des meneurs du moment. Maintenant, je te dis, à voir maintenant cinq matchs. Alors certes, les stats sont plutôt intéressantes, mais maintenant cinq matchs. Il n'est pas là pour hasard de toute façon. Non, non. On parle des top 4e ou 5e. Donc cinq matchs avec Vanderbilt, à voir quelle équipe pourrait être intéressée par un meneur comme ça, plus coureur que gestionnaire. Est-ce que pour toi, ça pose vraiment un problème cette affaire de quelques matchs en une série ? Plus maintenant. On a vu avec Kari Irving qui avait été numéro un haut la main. Tu vois, quand les mecs t'ont à l'œil depuis les années t'es cool. Voilà, c'est ça. C'est un top prospect depuis qu'il y a 14 ans, le gars, pas depuis l'année dernière. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien l'exemple de Kari Irving qui s'était pété très tôt dans la saison. Et on avait dit, est-ce qu'il va être numéro un ? Est-ce qu'on va vraiment y aller ? Clivant les ailes du champ, numéro un. Bam ! Kari Irving, merci, bonsoir. Et saison rookie de quantité. C'est pas comme s'il n'avait pas assumé derrière. Alors parmi ses petites faiblesses, on reparlera de ce qu'il était dans le jeu un peu plus tard. Donc il y a cette fameuse fragilité, donc tu lui viens de le dire, cinq matchs joués. Il s'est aussi fait une belle blessure au dos en 2016. Donc quand tu enchaînes des déchirures du ménisque, des blessures au dos, des trucs qui n'ont absolument rien à voir, tu peux te poser justement cette question de va-t-il supporter le rythme effréné des 82 matchs de NBA ? Forcément, c'est un cap à passer. Il y en a plein qui ne le passent pas. Colin Stexton, par exemple, cette année l'a passé, mais c'est déjà plus une bombe physique que notre ami. Non, je pense que forcément, il va prendre un mur le rookie wall. Lui, clairement, il a le physique pour le plan de plein faire. Tu vois, block or charge, lui, il est en plein dedans. Donc non, mais après, forcément, donc ça veut dire que tu passes de high school, tu fais que cinq matchs universitaires et t'arrives direct en NBA. Forcément, il va apprendre à la dure. Mais ça, c'est pas quand tu as du talent, quand tu es un bon basketeur. On peut se projeter avec ces mecs-là, c'est où ils vont atterrir en fait. C'est ça, moi, qui m'intéresse. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore, t'énerve pas. Noman nous dit, est-ce que sa blessure ne risque pas de le faire chuter, de nous faire reculer dans un draft, tel Michael Potter Jr. C'est le bon contre-exemple. On verra de toute manière, parce qu'il y a le draft combine qui va arriver. Ça dépend en quelle forme il va être. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, s'il va le faire. Il n'a pas joué à la March Madness. Non, il n'a pas joué à la March Madness, tu m'étonnes. Tu ne marques pas des points. Tu peux en marquer, mais il reste top 5. Tu vois, sa cote n'a pas… On n'a jamais parlé de plus top 3. Il y en a quelques-uns, mais en tout cas, lui, il est vraiment derrière Jamorent, le meilleur prospect. Et c'est ce qu'on dit. Les gars sont suivis depuis qu'ils ont 14 ans. Si le gars tombe 7, pour lui, c'est très bas au vu de ce qu'ont vu les scouts jusque-là. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Donc, voilà, les entretiens avec les équipes, voire son état d'esprit. Il y a pas mal de petits doutes aussi sur son état d'esprit. Continuons. Vrai meneur de jeu. Alors, c'est une question qu'on se pose, mais la réalité, c'est qu'en 2019, oui, c'est un meneur de jeu scorer. Voilà. Non, mais alors, on compare à Steph Curry sur ses dimensions, sur son style de jeu. Steph Curry, quand il sort de Davidson, on est les premiers à dire, ce n'est pas vraiment un meneur. C'est pas un meneur, c'est un scorer ! C'est un shooter scorer ! Et aujourd'hui, tu as des mecs qui disent, mais Steph Curry est le meilleur meneur de l'Histoire. Donc, tu vois, au final, ça sera aussi lui avec quelqu'un d'histoire. Après, on peut différencier le meneur de jeu du poste 1. Oui, oui. Derrick Rose était un formidable poste 1. Il a progressé en termes de meneur de jeu. Et pourtant, maintenant, ce n'est plus du tout un meneur de jeu. John Stockton est un meneur de jeu. Voilà, c'est ça. Donc, forcément, numéro 1, il y a tous les types de joueurs. On est d'accord. Absolument. On continue. Du coup, il y a un truc que je voulais dire sur ses points forts, sur son attaque, c'est qu'il est capable de tout faire. Son handle lui permet d'être très fort sur pick-and-roll. Il a tout en magasin, donc les teardrops, les runners, capable de mettre des crosses incroyables et donc d'enchaîner avec des petits step-back au tir. On verra comment il répond justement à la densité physique de NBA. Mais il est capable de faire plein de choses, donc de faire jouer les autres. Et quand je parlais tout à l'heure de la recherche justement de... Tiens, regarde, Mino Campus nous a donné son avis là-dessus. Il a déjà un chute extérieur plus que décent. On ne devrait pas avoir de mal à voir le range NBA. Excellent ce pull-up en sortie d'écran. Voilà, on en a parlé tout à l'heure. Très bon créateur balle en main, très bon handle. Et Playmaker sous-estimé, c'est ce qu'on dit, il est bon à la passe. Il est bon, mais par moments, il en fait un peu trop. Tu vois, vouloir faire la passe du coude alors qu'une petite passe à terre s'impose, et bien ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Ça à mon avis, au training camp, tu le fais une fois, pas deux. La passe du coude. La passe du coude va mieux la passer, surtout la première fois. Sinon, tu ne l'attends plus jamais. Deuxième commentaire, je crois, de Mino Campus. Nos copains, n'hésitez pas à les retrouver sur leur site avec des avis sur tous les prospects NBA. Donc, il sera fragile. Il est fragile, blessé toute la saison. On va devoir se développer physiquement en vergure limitée. On en a parlé aussi. Taille et poids identiques à celui de Traiong. Vous avez vu comment il a... Oui, je l'ai vu le polo. Difficile de juger avec seulement cinq matchs. Ça, ce sont les grosses inquiétudes sur son physique. Il ne va pas défendre au début comme Traiong. Il va s'épaissir peut-être et s'y mettre au fil de sa carrière. Mais de toute manière, ce n'est pas là qu'on attend ce type de joueur-là. Non, c'est sûr. Par contre, il va falloir que... Je sais que j'insiste. Je suis curieux de voir où il va tomber. Ça me peut dire ça, mais il n'y a pas la loterie, on ne sait pas. Par contre, c'est un mec qui a besoin d'avoir le ballon dans les mains. Tu vois, clairement. C'est un mec qu'il faut faire jouer. Il y a des mecs dans 200 ballons, ils vont défensivement pouvoir exister. Ils vont par de l'adresse exister en bout de chaîne. Lui, je pense que si on ne lui file pas un peu les rênes et des ballons à jouer, je pense que très vite, il peut servir à rien. Je regarde un truc vite fait, il ne va servir à rien. Après, tu vois, par exemple, ça peut aussi être des années d'apprentissage. Il y a aussi cette réalité-là, c'est que soit tu arrives dans une équipe plutôt compétitive. Alors là, je regardais vite fait les mock drafts pour voir le classement des trucs aujourd'hui. Et on rappelle que dans deux semaines, il y a la loterie, donc on verra qui choisit où. Et ça changera beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le truc, c'est que s'il est derrière un meneur confirmé, je ne parle pas d'un très fort meneur, mais un meneur confirmé, il va pouvoir peut-être lui prendre quelques minutes. et apprendre. Tu vois, je prends l'exemple de Collins Texton. Il n'était pas fort, il y avait Georgi au début de la saison. Finalement, ils l'ont mis dans le 5 très rapidement. Et il a performé dans une petite équipe, certes, mais il a eu du temps de jeu et des responsabilités. Washington pourrait tomber sur un tour de raft assez haut. Oui, a priori, il va. Et quand on voit qu'être derrière John Wall, ça ne peut pas être... Il y a pire qu'on va prendre ça. Mais du coup, alors tu vois, c'est un bon apprétissage, mais un meneur très fort comme ça, qui a priori ne va pas bouger, alors il est blessé pendant un an, qu'il jouera. Mais tu vois, je ne suis pas sûr que ce soit non plus de bonnes dispositions pour ce type-là. Après, on voit des équipes qui jouent à deux meneurs. Ouais, mais pas... Oui, c'est vrai. Non, mais je ne sais pas. Oui, oui, c'est sûr. Je regardais dans les équipes potentielles de choper un top 5, top 6 de draft, qui pourrait avoir besoin peut-être d'un meneur à développer, un jeune meneur à développer. Là, aujourd'hui, on parle de, par exemple, Memphis qui serait autour du 6e, 7e, 8e choix. Tu vois, dans le cas où Tony... Je vais dire Tony Blair. Non, n'importe quoi. Tony Blair, il n'a jamais joué au basket, pas que ça. Autant je ne sais pas, mais Tony Blair jamais. Non, oui. Tu vois, si Michael Knight se barre, ça peut être peut-être pour le renouveau de ce type de franchise. Pas mal. Voilà. On fait un coucou à nos amis d'envergure. On essaie de vous concocter, pour le mois de juin, plusieurs émissions sur les top prospects. Donc Xavier Williamson et ainsi de suite, Reggie Barrette, Jamorent. Des petits dossiers de 20 minutes, un peu plus longs que ce qu'on fait tous les deux, avec 3 ou 4 personnes en plateau, avec des petits débats, et pour voir quels sont les postes dans lesquels on les voit, les plafonds et les seuils auxquels on peut imaginer par exemple Xavier Williamson. Tout qu'on sera les équipes qui vont choisir un premier. Absolument. Donc ça changera pas mal de choses. Absolument, absolument. On a fait le tour sur nos amis de Darius Garland. Pour finir, on peut dire qu'ils ressemblent clairement à Steph Curry, à Trae Young, à Damien Lillard, aussi un peu à Kyrie Irving pour le Handel. C'est difficile par contre de donner des meneurs de jeu plafond bas. Enfin, ça n'existe pas d'ailleurs, le sol, le seuil. Tu vois, c'est difficile parce que c'est des nouveaux meneurs de jeu qui sont là depuis une petite dizaine d'années et on parle seulement de ceux qui ont percé. Sinon c'est pas drôle. Personnellement. On est d'accord ? Il a un petit peu de profil à Johnny Flynn. C'est un peu relou quoi. Donc un joueur australien, enfin un joueur qui joue en Australie. Oui effectivement ça va être compliqué. On lui souhaite quand même le même type de saison rookie que Johnny Flynn qui avait énormément performé avec Minnesota à l'époque. Le problème avec Johnny Flynn c'est que ça s'est arrêté là quoi. Ça s'est arrêté là. Je crois que sa deuxième saison, sa troisième saison elle est complètement cata. Donc voilà. Si vous voulez d'autres infos sur les prospects, vous allez sur envergure.co. Il y a des gros dossiers sur tous ces prospects là. Ils font aussi des podcasts. Donc n'hésitez pas à écouter ces podcasts si ça vous intéresse. de voir quels seront les prochaines superstars de la NBA. Voilà. On a fait le tour de ces trois petits sujets. On rappelle la conférence Ouest avec les deux séries et surtout un gros focus sur Houston. Ils vont aussi prendre le quatrième match de cette série là. La conférence Est évidemment. Un gros dossier sur Yanis que je vois là et sur Kawhi. On ne l'a pas dit mais il pourrait être le seul joueur avec Jordan à être à plus de 35 points et 60% au tir. Pour l'instant il est sur une série. Il est dans ces eaux là pour l'instant 62% au tir. Ce qui est incroyable pour Kawhi Leonard. Et enfin donc sa dernière vidéo sur la NCA. Voilà si. Voilà. Si vous êtes dispo demain soir avant la NBA. 17h30, 19h30 sur la chaîne. On s'appelle. On déconne pendant près de deux heures. On fait des petits quiz et puis on répondra. On essaiera d'être bon comme d'habitude. Et éviter de nous faire découvrir tous les joueurs libanais passant NBA. Ça nous arrangera. Les libanais j'aurais pu répondre. Bulgare. Il y a Sekali. Qui ça pardon ? Bah c'est Kali. Ah oui c'est Kali bien sûr. Ah oui c'est vrai. Il est libanais. J'aurais pu sortir un Bulgare. Bulgare de toute façon on l'a déjà oublié. Tu m'as demandé si Eftimov avait joué à NBA. Et là je me suis dit quand même qu'il se fout de ma gueule. Vasco pas idiot. Vasco est passé par Nascar O'Laina il aurait presque plus. Il aurait presque plus. Bref. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve demain soir. Et jeudi soir pour le First Day Show avec Steph. On l'espère. Salut Erwan c'était cool ? Bravo. Allez ciao. Bravo. Bonne énergie pour la fin. Merci Erwan. Enorme enfoiré. Salut ciao. gesprochenいた. Je t'ai mis à